Dans deux ans, les offices de tourisme mini à Récarno ne feront plus partie du paysage troyen, place à la maison du tourisme, 600 mètres carrés en plein cœur du centre-ville, au pied de la mairie, une vitrine de Troyes dans le cœur historique. On voit que le long de cette place Foch, les bus peuvent s'y garer facilement. Et puis en même temps, plus historiquement, je pense que positionner la maison du tourisme place Foch, c'est aussi quelque part au cœur des deux parties du bouchon, à la fois sa tête, qui finalement n'est pas très loin, et puis en plein corps du bouchon de Champagne. Je crois que ça avait du sens. La maison du tourisme se situera aussi et surtout en plein cœur du flux touristique. Ce n'est plus par la gare qu'arrivent les visiteurs. La maison du tourisme va naître à l'emplacement de la halte garderie Saint-Jean, dans une bâtisse du XVIe siècle, restaurée lors des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. A cette ancienne maison va être ajoutée une nouvelle construction. Le principe qui a été retenu, c'est de reconstruire un bâtiment à coller à cette construction qui date du XVIe. Ce bâtiment reprendra l'architecture ou la configuration du bâti ancien, très étroit et tout en longueur. Un bâtiment de 4 mètres de large à peu près sur 15 mètres de long. Le bâtiment gardera un aspect extérieur traditionnel avec une touche contemporaine, des ossatures en bois et un assemblage à l'ancienne. Pour les élus, il faut que les touristes et les Troyens fassent la distinction entre la partie neuve et la partie restaurée. A l'intérieur, l'accent sera mis sur l'accessibilité. Le bâtiment fera aussi la part belle aux techniques soucieuses de l'environnement. Les travaux doivent démarrer début 2011. Cette maison du tourisme a des allures de symbole. Il y a effectivement une question d'image, l'image de ce que nous voulons être et de ce que nous voulons représenter à la fois pour bien sûr les Aubois et les Troyens, mais en même temps pour évidemment tous les touristes qui viennent de l'extérieur. Et donc il était important que cette identité reflète finalement ce qui est au cœur finalement de nos débats en ce moment, où il y a un débat sur la place du contemporain, mais aussi un très fort attachement à la reconstitution du patrimoine du 16e. La maison du tourisme va coûter 2,5 millions d'euros. Elle devrait ouvrir ses portes à la mi-2012. La maison du tourisme va coûter 2,5 millions d'euros.